Les femmes représentent plus de la moitié de la population de Côte d'Ivoire. 65% de ces femmes vivent en milieu rural. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreuses conventions sous-régionales, continentales et internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard à de la femme. Cependant, les conditions de vie et de travail de ces femmes restent toujours les mêmes en dépit des efforts faits par le gouvernement. La femme rurale consacre 16 à 18 heures de son temps à s'occuper des tâches familiales. En plus des tâches domestiques, elle effectue des travaux champêtres pour la survie de la famille. On se lève à 4h du matin pour travailler dans la cour. On chère de l'eau au margou, après on s'en va au champ. On arrive ici à 16h, on s'arrête et puis on commence à travailler dans la cuisine. À Coacro, village de la sous-préfecture de Brobo, les jours se suivent et se ressemblent pour les femmes du village. La majorité de ces femmes est analfabète. La journée internationale de la femme a célébré le 8 mars de chaque année, n'est même pas connue de ces femmes. Non, je ne comprends pas. Ah, ou bien faire des mères comme ça. Ces femmes rurales vivent pour la plupart de l'agriculture, de l'élevage et des petits commerces. Elles attendent un appui technique et financier du gouvernement et des organismes internationaux pour leur autonomisation et leur épanouissement. Les gens du village réclament un barrage. Mais bon, ils ne savent pas à qui s'adresser pour que ça aboutisse à quelque chose. Ils ont besoin d'un barrage pour leur culture maraîchère. Si l'État pourrait penser aussi à ceux du village, peut-être pour améliorer certaines conditions de vie, tel l'élevage des poulets, des porcs, des choses, avec ça on peut quand même aider nos femmes. Mais ça n'en est pas le cas et puis toujours, nous sommes dans la souffrance. Avec le travail qu'elles abattent, les femmes rurales peuvent participer activement au développement du pays si certaines conditions étaient réunies. Assez difficile au crédit bancaire, création des centres d'alphabétisation, formation en technique culturelle, comptabilité simplifiée et à l'esprit coopératif. L'un des défis du troisième millénaire est d'améliorer la condition juridique, politique, économique et sociale de la femme pour qu'elle prenne elle-même en main son destin. Merci. Merci.